Anyway, j'en pouvais plus de Paris. C'est pollué, on respire pas assez oppressante. Du coup, j'ai décidé de changer d'air. Je suis passé en banlieue. Et là, j'ai trouvé un petit adœillé charmant que j'ai entièrement retapé avec que des matériaux nobles. Donc là, on part sur du bois brut, du lin, des peintures végétales. Et c'est un peu mon petit coin de paradis. Il faudrait que tu passes pour un drink à l'occasion. Ah bah ouais, avec plaisir. C'est très nice. Écoute, je dois bouger. Je suis désolé, j'ai un RDV Pro dans 5 minutes. Mais ça m'a fait hyper plaisir de te rencontrer. Bah ouais, moi aussi. Et on s'appelle ? Ouais, carrément. Salut. 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 Je croyais que t'avais tiré un trait sur les mecs. C'était pas un mec, ça. Ah mais c'était quoi, là ? C'était le gérant d'une start-up qui propose de cuisiner à domicile pour ses voisins. Et tu lui faisais du charme pour... Ah, c'était pas du charme, c'était du personal branding. T'as vu dire quoi, ça ? Marie, il fallait pas dormir en cours d'anglais, ok ? Oh là là ! Puisque c'est comme ça, je vais aller faire mon personal ranking. Tu m'excuses ? Bah oui, c'est une façon polie pour dire « je m'emmerde, alors je me casse ». Mais j'y crois pas, t'es jalouse. Mais de quoi ? De ton accent anglais, quoi, sérieusement ? Personal trending, hein ? Tu entends ? Personal trending ! C'est ce que j'appelle un accent anglais parfait ! Alors c'est pas personal trending, mais personal branding. Ne joue pas sur les mots, d'accord ? Allez, à plus tard, hein ? C'est ça. Sous-titrage ST' 501